salut les amis c'est électron libre j'espère que tout le monde va bien on se retrouve aujourd'hui nouvelle vidéo vendredi 18 heures playlist matos aujourd'hui les amis en exclusivité sur youtube france et oui c'est bibi qui est le premier commande et présentation d'une glacière de la marque igloo j'ai nommé la glacière igloo 90 roller une super glacière donc qui a des roulettes un matos qui nous arrive tout droit des états unis je rappelle que cette vidéo est en direct que aucun partenariat n'a été signé avec cette marque c'est juste qu'il me fallait donc une nouvelle glacière quelque chose d'high tech et après moultes recherche je me suis tourné sur cette marque américaine sans plus attendre nous allons aller ensemble sur le site internet pour voir la description on va ouvrir le colis ensemble parce que je rappelle que c'est du direct on prendra aussi toutes les mesures longueur largeur hauteur profondeur de la glacière et je vous dirai pourquoi j'ai choisi ce modèle précisément et bien sûr on regardera aussi le prix on se retrouve sur le site internet de la marque igloo je vous mets le lien sous la vidéo qui vous amènera directement sur la bonne page et là ce qui nous intéresse nous donc là on a plusieurs catégories on a glaciaire sac isotherme distributeur de boissons sac de livraison accessoires pour glaciaire blog et c'est donc nous ce qui nous intéresse c'est les glaciaires et dans les glaciaires nous allons aller dans la catégorie glaciaire sur roue et la glaciaire que j'ai choisi de me commander et de vous présenter en exclusivité ce youtube france c'est la latitude 90 roller une glaciaire de 85 litres qui fait partie de la glaciaire catégorie sur roue à 149 euros 95 au lieu de 179 95 une petite promo donc sur le site on vous met différentes photos avec différentes vues de la glaciaire dans différentes états de son fonctionnement ce qui est plutôt bien réussi et pas mal on n'a pas le choix dans les couleurs sur le site européen on n'a que cette couleur là disponible et on a une description du produit avec les caractéristiques techniques dont par exemple on dit que la capacité de refroidissement en jour et de quatre jours que la contenance est de 85 litres là on a les dimensions extérieures 82 par 42 par 48 et les dimensions intérieures 69 par 37 par 41 on a aussi en propositions différents autres modèles et bien sûr on a les igloo max gold qu'on peut rajouter à au panier donc du coup moi j'ai commandé cette glaciaire et j'ai reçu le carton que nous allons déballer en voici donc le carton qui m'a été livré on constate que c'est marqué made in usa et ça c'est cool quand c'est marqué made in usa au niveau du carton ça a l'air plutôt bien emballé et on remarque aussi que le scotch est au nom de la marque donc c'est un scotch igloo igloo colère europe alors ça c'est cool pour ceux qui suivent mes vidéos qui sont abonnés à ma chaîne vous savez que j'adore ça paraît con comme ça mais j'adore quand le scotch est au nom de la marque je trouve ça trop trop classe donc ce qu'on va faire et bah c'est qu'on va se dépêcher d'ouvrir ce carton voir un peu à quoi ressemble notre glaciaire et continuer la vidéo je rappelle que c'est du direct alors c'est parti alors à l'intérieur à l'intérieur on a d'autres trucs parce que je vous présenterai j'ai commandé d'autres trucs aussi chez igloo donc ça ce sera pour les prochaines vidéos et on a notre super glaciaire au fond du carton alors pour la sortir c'est un petit peu la merde là ça veut pas c'est coincé à ça fait ventouse là puis là je passe pas la main là il n'y a pas de prise qu'on va faire on va découper le carton 1 ce sera plus simple en essayant de pas abîmer notre super glaciaire ouverture du carton et voilà la bête j'avais pas vu même le carton c'est marqué igloo dessus si ça c'est pas trop de la boulette alors pour commencer la présentation sur le couvercle on a les graduations inch et en centimètres pour mesurer le poisson voir si on est dans la maille ou pas donc ça c'est pas mal on a des portes gobelets donc on en a quatre deux petits deux grands alors ce qui advient sur les portes gobelets c'est que ici ils ont fait l'évacuation pour la condensation de l'eau pour pouvoir que ça s'évacue et aussi beaucoup plus simple à nettoyer donc ça c'est cool ça a l'air d'être de bonne qualité il faut savoir que à l'intérieur de la glacière dans les parois et dans le couvercle il y a une sorte de mousse polyurethane pour assurer un meilleur maintien au froid donc donc voilà pour le couvercle maintenant au niveau de la fermeture et des charnières on est bien sur la marque igloo ils nous disent que on peut conserver jusqu'à cinq jours le froid donc ça c'est cool c'est bien un igloo latitude 90 roller on nous dit qu'on peut mettre jusqu'à 137 canettes elle fait donc 85 litres et bien sûr comme d'habitude des américains très patriotes mad in the usa au niveau de la fermeture on a donc deux charnières ça s'ouvre et ça se ferme très facilement alors c'est une sorte de clip là on a un trou rond et derrière on a donc ces petites quiquettes qui dépassent donc c'est assez simple le fonctionnement ça a l'air de bien marcher ça a l'air de bien se fermer donc rien à dire ça a l'air d'être de bonne qualité c'est en métal inox ici et là donc ça risque pas de rouiller ça c'est bien au niveau des roues alors au niveau des roues moi je me demandais si c'était plastique avec pneus caoutchouc et en fait c'est tout plastique donc là dans une sorte de pneus version jantes en plastique et donc ici c'est pas du caoutchouc c'est bien aussi du plastique alors ça a pas l'air d'être le même plastique que là mais c'est quand même du plastique avec bien sûr une tige qui traverse pour pouvoir relier la roue de l'autre côté donc ça a l'air d'être aussi plutôt de bonne qualité en même temps c'est américain donc en général en général c'est plutôt bien et au niveau camping et pêche les américains sont un petit peu plus en avance que les français ensuite continuons le petit tour d'horizon sur le côté droite on a une poignée donc c'est une poignée en plastique mais ici avec un revêtement caoutchouc qui est plutôt agréable quand on le maintient parce que c'est un peu mou ça prend la forme de la main c'est marqué igloo dessus ça a l'air d'être de bonne qualité également c'est amovie donc ça c'est bien ça évite que ça dépasse de l'autre côté on a les charnières donc qui sont en plastique mais un plastique plutôt épais chaque charnière est maintenue par six vis inox donc nickel ça maintient donc le couvercle au reste de la glacière en bas on a le bouchon de vidange et ça c'est pratique le fameux bouchon de vidange qui fait que ça évite de retourner la glacière à chaque fois si vous voulez la vidanger au fur et à mesure que la glace fond ça se visse hop et vous pouvez vidanger votre glacière le bouchon est accroché ça c'est bien ça vite de le perdre mais il peut s'acheter aussi au détail hop ensuite au niveau de la poignée de transport en mode roller à l'avant donc c'est une poignée super large qui est en plastique une poignée en plastique qui est marqué igloo également mais qui est on va dire très épaisse je pense que ça devrait le faire dans le temps en même temps le but étant aussi que la glacière ne soit pas trop lourd déjà à vide donc c'est pour ça je pense que le matériau plastique a été privilégié mais c'est du plastique quand même épais et de plutôt bonne qualité au niveau de l'intérieur de la glacière alors à l'intérieur ça a plutôt une grande capacité donc c'est blanc on voit notre évacuation vidange ici on a de l'espace pour ranger c'est plutôt pas trop mal conçu c'est lisse donc pour le nettoyage à mon avis c'est plutôt simple au niveau du couvercle ici on retrouve igloo et bien sûr on retrouve encore gravé mad in the usa maintenant on va procéder aux mesures de la glacière que ce soit extérieur ou intérieur pour vérifier et je vous dirai pourquoi j'ai choisi ce modèle particulièrement parmi tous les autres modèles qui existent sur internet sachant qu'au niveau des glaciaires il existe énormément de marques mais le rapport qualité prix pour ce modèle était plutôt intéressant sachant que ce n'est pas le haut de gamme c'est le moyenne gamme on va dire donc pour le pays comme la france ça suffit pour une petite excursion en week-end deux jours voire une journée en pique-nique c'est cool une petite journée pêche par contre si vous voulez des hauts de gamme après il faut se tourner vers la marque par exemple pelican ou yeti mais là c'est plus les mêmes prix on atteint des tarifs à entre 600 et 1000 euros là pour 150 balles je trouve que c'est vraiment pas mal donc c'est parti on va commencer à mesurer la glaciaire extérieur à l'intérieur et je vais vous dire pourquoi ce modèle est particulièrement intéressant nous allons regarder ensemble les mesures exactes de cette glaciaire donc on va commencer par mesurer la longueur hors tout donc la longueur hors tout étant la longueur totale de la glaciaire poignée inclus donc là on est sur du 82 cm de longueur totale extérieur pour une largeur de exactement 45 cm et pour une hauteur de 48 cm voilà les mesures exactes de cette glaciaire igloo maintenant on va passer à la mesure intérieure parce que c'est ce qui nous intéresse et c'est exactement la mesure intérieure qui a fait que j'ai porté mon choix sur ce modèle particulièrement je vous expliquerai dans quelques minutes pourquoi alors à l'intérieur de notre igloo on a une longueur de 68 cm et demi sur 37 cm et demi de largeur et pour une hauteur de alors là on a 38 cm plus il faut rajouter la profondeur du couvercle donc la profondeur du couvercle qui est de de 4 cm ce qui fait 42 donc nous avons 42 cm de profondeur au plus profond de la glaciaire sachant que la glaciaire à une forme comme ça donc on a 42 au plus profond sur quasiment ça et au moins profond on a 30 plus cas donc on a 30 cas ce qui est quand même largement correct et c'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai choisi particulièrement ce modèle à roulettes mon choix s'est porté sur le modèle igloo et tout particulièrement celui là parce que je cherchais une glacière à roulettes pour pouvoir la transporter facilement dans ma zone de pêche donc au niveau des glaciaires à roulettes le choix est quand même déjà assez restreint et un de mes critères principaux était que il fallait que la glaciaire soit assez profonde pour pouvoir mettre une bouteille de 2 litres droite et que le couvercle puisse se fermer et ça et ben c'est un critère qui est assez difficile à remplir parce que les américains fonctionnent plus avec des canettes qu'avec des bouteilles et encore moins l'option je peux la mettre droite donc souvent les glaciaires sont très grandes mais pas très haute et donc les bouteilles de 2 litres ne tiennent pas droit sachant que une bouteille de 2 litres comme ceci de la marque oasis tout ce qui est de plus classique mesure en hauteur 34 cm donc cette bouteille de 2 litres d'oasis tient parfaitement droite dans la glaciaire et l'on peut parfaitement refermer le couvercle et ça se ferme nickel et il reste même de la gâche et ça c'est cool c'est la raison principale de mon choix de ce modèle c'est de pouvoir mettre des bouteilles à la verticale à l'intérieur ce qui fait que lorsque vous cherchez quelque chose à boire vous pouvez sortir votre bouteille à la verticale sans être obligé de gratter et de fouiller au fond et vous pouvez la remettre tranquillement ça évite que ce soit trop le bordel au niveau du transport il n'y a rien de très compliqué vous prenez votre poignée et vous partez avec votre glaciaire tranquille la glaciaire qui est d'ailleurs assez rigide pour pouvoir poser son cul dessus vous avez sur le site du fabricant une option que vous pouvez commander c'est un coussin qui s'adapte dessus afin que ça fasse moins mal aux fesses que d'ailleurs je vais peut-être peut-être commander donc donc voilà pour cette présentation de cet igloo 90 latitude roller voilà les amis pour cette présentation de cette glacière sur roue qui je trouve est plutôt sympa pour 150 balles assez volumineuse pour transporter votre pique-nique tout seul ou à plusieurs et énormément de boissons une glacière qui est isolée avec une sorte de mousse polyuréthane isolation aussi bien sur les côtés que sur le capot et ça c'est pas toutes les glaciaires une marque américaine très connue plutôt résistance qui durera dans le temps un nettoyage facile grâce aux rainures qu'il ya dans les portes gobelets et son revêtement lisse à l'intérieur donc un coup de jet d'eau et on n'en parle plus et grâce à son bousson de vidange c'est beaucoup plus simple bref pour 150 balles franchement il ya rien à dire forcément vous pouvez trouver des marques beaucoup mieux qui sont beaucoup plus high tech avec une épaisseur d'isolation beaucoup plus grosse qui garde le froid jusqu'à plus de 7 jours comme par exemple la marque pelican ou yeti mais là on n'est pas du tout sur les mêmes budgets il faut partir entre 500 et 1000 euros donc là je trouvais que pour 150 balles ça valait le coup de faire une petite vidéo pour présenter ce modèle je trouvais donc que c'était sympa de faire partager sur youtube france en exclusivité la présentation de cette glaciaire igloo sachant que sur internet lorsque vous faites des recherches et lorsque j'ai fait mes recherches pour pouvoir sélectionner une glaciaire qui s'adapte à mes critères la majorité des vidéos sont toujours des vidéos en anglais donc donc du coup c'était l'occasion de faire une vidéo enfin en français pour ceux qui seraient intéressés par ce modèle je rappelle que lorsqu'on a déballé le carton j'ai commandé aussi deux autres petits matos une gourde de un gallon et une deuxième glaciaire plus petite pour mes chantiers qui viendra en remplacement de ma camping gas pour le même problème que d'habitude c'est à dire la bouteille de deux litres à la verticale voilà les amis c'est maintenant la fin de cette petite vidéo de présentation de cette super glaciaire igloo latitude 90 roller j'espère ça vous aura plu n'hésitez pas à laisser des petits pouces en verser gratuit c'est cool ça fait plaisir et ça permet à bibi d'être motivé à faire de nouvelles vidéos allez vous promener dans la playlist matos ou les autres listes de la chaîne il ya sûrement une petite bricole qui peut vous intéresser n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le petit logo électronique qui s'affiche quelques pas en bas à gauche ou à droite de cet écran et quant à nous on se retrouve à la prochaine pour une vidéo allez à plus les amis bye et quant à moi je vais aller chercher des bières et de la bouffe et je me tire à la pêche allez salut